Les villes de Fortnite du chapitre 1. N'est-ce pas magnifique ? Et oui, tout le monde est enfin rentré à la maison, comme on dit. Bon, c'est bon, ils sont partis les bouffons ? Ok, écoutez-moi bien. Le retour du chapitre 1 ? Non mais, sérieusement, on n'est pas dans un conte de fées, d'accord ? On est en 2023, depuis 2017, il s'en est passé des choses. Mais laissez-moi vous montrer le vrai chapitre 1. La terreur de Ted Hills. La rouille de Jog Junction. Les burgers de Grazy Groove. Les tomates de Tomato Temple. Le cratère de Dostidio. Fatal Field. Et Lazy Lynx. Les toilettes de Flash Factory. Ça ne sert pas que à chier, ça ? Ta gueule. Les palmiers de Paradise. Pourquoi c'est un mec qui joue au basket ? Il n'y a pas de rapport. Mais non, mais non, il s'entraîne au lance-roquette, regarde. Les mineurs de... Non, 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 non. Les vrais mineurs de Shift-E-Shaft. C'est pas vraiment un mineur, ça. Le bunker de Willingwood. C'est surtout pour faire du bois. Le terrain de foot de Pleasant Park. C'est là qu'il y a eu le concert de Marshmello. Les villas de Mister... Euh, de Snowmichore. Snowmichore. Oui, Snowmichore. L'écran emblématique de Risky Reels. Il devrait pas te casser, par ailleurs. Tilted Tower. Et ces gros tryharders. Lâchez-moi ma punaise. J'en ai marre des tryharders. Seltie Springs. Retail Row. Lonely Lodge. C'est quoi ça, déjà ? C'est les trucs avec les super-héros. Ah oui, les super-héros. Les chinois de Lucky Landing. C'est pas raciste, ça ? Tant que t'enlèves pas leur arbre rose, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, coupez, c'est bon, on a terminé les gars. Euh, monsieur, si je peux me permettre, vous avez oublié une ville. Hein ? Quoi ? Une ville ? Comment ça une ville ? Oui, Loot Lake. Ah, merde, Loot Lake. Loot Lake. Et oui, toutes ces villes cherchent à être la meilleure, mais seulement deux d'entre elles y arrivent. Les 7 Santé de Tilted Tower et les 2.4 de Salty Springs. Une bataille sans merci, des alliances mais toujours deux camps. Certaines villes ont pris leur indépendance, mais cela n'est pas suffisant. La paix n'existe plus maintenant. Le chapitre 1, c'est terminé. Voici la grande guerre des villes du chapitre 1. Et elle approche à grands pas. Et vous alors, dans quelle équipe êtes-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada